Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder ensemble, comme d'habitude, vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Alors mes chers cancers, vous avez eu deux tirages précédents, donc octobre et novembre absolument hallucinants et j'ai eu énormément de messages de votre part et je vous en remercie. Beaucoup de commentaires, beaucoup de bienveillance entre vous. Je suis vraiment contente d'avoir une belle communauté de signes de cancer sur ma chaîne. Et donc là, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Allez, ça commence. Je n'ai pas encore fait l'intention. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît. Tiens. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on va regarder déjà la météo du mois. Donc, ce qui va vous entourer, ce qui va vous accompagner durant le mois et qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais vraiment qui va vous suivre tout au long du mois. Allez, l'énergie extérieure pour les cancers, s'il vous plaît. Magnifique. Ici, on vous parle du bienfaiteur et on vous dit grâce et générosité. Alors, je sens que durant ces prochaines semaines, il y a des bienfaits, enfin, qui viennent dans votre vie et je sens que vous allez être, en fait, dans la gratitude et dans la reconnaissance. C'est un mois qui est favorable, même si on arrive sur une période d'hiver, donc plus une période de gestation. Pourtant, pour vous, je sens que si vous souhaitez mettre des choses en place, eh bien, c'est plutôt favorable. C'est la carte numéro 3, ça me fait penser à l'impératrice dans le tarot de Marseille et qui nous parle justement d'accoucher, de projets, d'idées. La communication sera favorisée. En tout cas, ce qui vous entoure, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à vous accompagner pour mettre en place des choses dans votre vie qui sont bénéfiques pour vous parce qu'ici, on nous parle du bienfaiteur. Magnifique. Et derrière, on vous parle du premier souffle et on vous dit nouveau départ. Donc là, vous démarrez un cycle et je pense que vous allez en fait, ça ne va pas passer inaperçu. Vous allez en prendre conscience de votre côté. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous et savoir comment vous, vous allez traverser ce mois de décembre. C'est celle-ci qui veut venir. Magnifique. Ici, on vous parle de la paix. Il y a un temps de répit pour vous. Vous allez enfin pouvoir souffler. Vous allez pouvoir prendre du recul sur des choses de votre vie. C'est une carte de couleur verte. Ça va un petit peu avec, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu du vert au niveau de la décoration avec des pierres vertes également. Ça me fait parler pour vous du chakra du cœur. Un apaisement du chakra du cœur. Et ouais, parce que vous revenez de loin, mes chers cancers. On a vu des choses qui pouvaient être difficiles, des choses qui pouvaient être douloureuses. Mais vous en avez pris conscience. Vous les avez regardées en face. Vous avez regardées ces blessures et ces épreuves. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un nouveau départ aujourd'hui pour vous. Allez, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous. Ici, on nous parle de retour. Oui, oui, de la roue. Et ici, le travail. Je vous disais qu'il y avait, c'est un mois qui allait être favorable pour des projets. Mais ça peut être des projets personnels. Ça peut être un travail sur soi. Ça peut être pour justement retrouver la paix. Ça va juste en dessous de l'orphelin. Donc, moi, ça me fait dire vraiment qu'il y a un travail que vous avez initié, que vous allez continuer, qui va être bénéfique pour vous. Et oui, il y a un pardon. Il y a un pardon à octroyer. Il y a un pardon à vous octroyer aussi. D'arriver à regarder ce que les épreuves que vous avez traversées vous ont également apprises. Pas simplement comment elles vous ont blessées. Mais c'est aussi qu'est-ce que vous pouvez retenir des personnes que vous avez rencontrées, bonnes comme moins bonnes. Elles vous ont toutes apporté quelque chose. Et pour certaines, ce sont des leçons. Donc, je pense que pour certains, vous avez fait un long cheminement sur vous, un vrai travail. Et il y a un pardon, en fait, qui est en train de se mettre en place. En fait, avec ce nouveau départ, c'est comme si on avait envie de vous dire qu'est-ce que vous souhaitez prendre avec vous comme bagage pour l'année 2023, l'année qui arrive. Et qu'est-ce que vous n'avez plus envie d'avoir avec vous durant cette année. Et tant qu'on n'a pas pardonné, eh bien, on prend encore ses bagages. On met juste la poussière sous le tapis. Dans tous les cas, un moment ou un autre, ça revient en boomerang. J'ai l'impression qu'il y a un relant, justement, de ça en début de mois de décembre, parce qu'ici, j'ai le retour. Mais ensuite, j'ai la roue qui switch. On a vu la roue ici. Et le travail, on sent qu'il y a peut-être des relants que vous n'aviez pas encore perçus, parce qu'il y avait déjà un travail à faire sur vous. Mais à côté de ça, vous allez pouvoir regarder ces petites choses qui restent, les regarder en face pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder avec le tarot, mes chers cancers, pour voir quelles sont les précisions qu'il a à vous donner. Oui, ici, on a des nouvelles. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Eh oui, on a le fou. On se libère. On se libère de quelque chose et on avance, on franchit le pas vers autre chose. Magnifique ! Le 4 de bâton. Mais vous avez des cartes de fou. Alors, ici, on est en train de vous dire pour certains, il y a peut-être des nouvelles. Il y a quelque chose que vous attendiez. Et peut-être quelqu'un, justement, qui pourrait vous demander pardon. Quelqu'un qui pourrait également attendre votre pardon. Ce n'est pas toujours que dans le sens extérieur. Et là, je vous dis, il va y avoir des choses qui vont se passer en début de mois qui vont prendre, qui vont réveiller quelque chose du passé. Donc, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation, une parole, quelque chose que vous allez voir qui va vous remettre un peu dans des énergies du passé, mais je ne le ressens pas négativement. Je ressens vraiment que ça va être pour du mieux. Parce que juste après, oui, tant qu'on n'a pas pardonné, on ne peut pas retrouver la paix. Sachez-le. Pardonner, ça ne veut pas dire cautionner ce que l'autre personne a fait. Ça veut simplement dire que c'est fait, ça appartient au passé. Et si vous ne souhaitez pas garder ça dans vos énergies, parce que l'autre personne, peut-être qu'elle vit sa vie de son côté, elle n'est peut-être même pas au courant que vous lui en voulez encore. C'est juste à vous que vous faites du mal quand vous ne pardonnez pas. Et là, si on vous dit pour retrouver la paix, il y a quelque chose à pardonner. Mais ça peut être aussi vous pardonner à vous d'avoir laissé entrer des personnes dans votre vie, d'avoir fait confiance à des personnes. Pardonnez-vous. Mais ici, je sens que ça se produit parce qu'on a la roue. Donc déjà, on a un vrai coup de pouce de votre côté de l'univers. On a en plus de ça ce fou. Vous allez, comment dire, accueillir et aller dans le mouvement de cette trou pour aller de l'avant. Je sens qu'il y a un bon en avant. N'oubliez pas qu'on vous parle ici de nouveau départ. Eh oui, et je le ressens ici. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est tellement un beau message que je vous avouerai que j'espère vous transmettre aussi bien le message que j'entends pour vous. Ici, on vous parle du travail et on vous parle de récompense. Là, on est sur les festivités. On est sur quelque chose qu'on ancre. Ce n'est pas juste ok, je pardonne, j'oublie. Non, on est en train de mettre des choses en place dans sa vie qui vont vous rendre fier et qui vont être pérennes. Et on vous dit que les efforts que vous allez fournir et que vous avez déjà fait, mais les efforts que vous allez encore faire vont payer et vous allez le ressentir dans votre vie. Magnifique, magnifique mes cancers. Je vous souhaite vraiment d'accueillir tout ça dans la bienveillance parce que là, je sens qu'on vous veut vraiment du bien. Enfin, l'univers veut du mal à personne. Mais on veut vraiment que vous puissiez passer le cap et arriver, je pense, sur 2023 avec d'autres énergies. Ici, la carte conseil, je vous en parle. On vous dit tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Eh oui, la roue. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. On en parlait juste avant. Ce qui t'appartient te reviendra. Quand vous serez dans la gratitude, dans la reconnaissance, y compris du moins bon dans votre vie et de ce que ça vous a apporté, vous allez voir la vie différemment et vous allez voir, vous allez faire de la place pour ce que l'univers souhaite vous apporter, souhaite vous donner, souhaite mettre sur votre chemin. Mais faites de la place. Ne restez pas dans ces énergies d'orphelin, justement, où vous avez perdu des choses. On vous dit, oui, vous avez peut-être perdu des choses dans votre vie, mais l'univers veut vous apporter d'autres choses. Voilà, mes chers cancers, pour l'aspect général, je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. On continue, mes chers cancers, cette fois-ci, sur l'aspect professionnel, que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, des activités ou des projets d'indépendance. On va regarder sur le tirage collectif ce qui va être favorable ou moins favorable durant ces prochaines semaines. c'est parti ! Ici, on vous dit, eh oui, l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le tirage général. Qu'est-ce que vous souhaitez prendre avec vous sur la nouvelle année qui arrive et qu'est-ce que vous voulez enfin mettre de côté ? Il y a des bagages qui ne vous servent plus. Et là, on est en train de vous dire, il est temps de lâcher prise sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action. À part vous épuiser émotionnellement, physiquement et moralement, psychiquement, en fait, agissez sur ce que vous pouvez faire dans votre vie. Donc, sur votre travail, sur vos qualités, sur vos compétences, sur vos connaissances, tout ça, vous pouvez agir dessus. Sur l'environnement, ça, c'est ailleurs. Faites de votre côté et le reste suivra. Et ici, on vous dit l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Bon, alors, on va regarder pour voir un petit peu quel va être le ton du mois sur l'aspect professionnel ou des activités. Allez, c'est parti. Ok, eh oui, incroyable ! Ici, on vous parle de la résistance. Ce n'est pas pour rien si on vous dit il est temps de lâcher prise. C'est parce qu'il y a encore des choses que vous retenez avec vous. Il y a encore des résistances. Et ça, je le ressens surtout en début de mois. Allez, on continue. Ok, c'est celle-ci. On vous parle ici de l'empathie. C'est fou. Ici, on vous parle de générosité d'esprit. Ici, on vous parle d'empathie. Allez, celle-ci veut venir. eh ouais ! Ah là là ! Incroyable ! Ici, on vous parle de la vengeance. Donc, pour certains, sur l'aspect professionnel, il y a des reliquats, des relents de, comment dire, j'en veux à mon patron, j'en veux à mes collègues, j'en veux à l'administration qui ne m'a pas octroyé tel ou tel papier, tel ou tel crédit. Il y a quelque chose, tout à l'heure, on avait vu sur le tirage général le pardon et vous ne pouvez pas être trempé, vous ne pouvez pas avancer tant que vous ne prenez pas de la hauteur et du recul sur les moins bonnes choses qui se sont produites dans votre vie. Et là, on sent qu'il y a comme une résistance de je reste, je campe sur mes positions, c'est moi la victime, c'est pas l'autre, c'est moi qui ai raison avec ma vision des choses et ma fenêtre, en fait, on vous dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a votre vision, il y a la vérité de l'autre personne et sa vision également des choses. Donc, on est en train de vous dire que si vous souhaitez avancer et on sent qu'au niveau de l'environnement, on souhaite vous amener à un avancement dans votre vie pour vos activités, pour votre poste, pour des formations, peu importe. Mais, arrêtez la résistance, lâchez prise, faites un travail sur vous, balayez devant votre porte ce que vous pouvez faire et si chez le voisin c'est sale, c'est son problème mais au moins sa poussière n'arrivera pas chez vous. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose sur lequel vous n'avez peut-être pas encore mis le doigt dessus, d'une rancœur passée, c'est peut-être pas dans votre situation actuelle, c'est peut-être une rancœur passée mais qui, en fait, on peut faire très vite des transferts dans notre vie présente même si ce sont des choses qui appartiennent au passé. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire et je regarderai également pour un message conseil parce que là, pour le coup, je sens qu'on en a besoin. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Waouh, on est beaucoup sur les pentacles. Très bien. et la force. Derrière, j'ai le 2 de bâton. Incroyable. Par deux fois, on a le choix. Vous avez, je pense que c'est plus en fin de mois, un choix à faire, une décision à prendre. Ça ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain. Ça veut dire se poser les bonnes questions pour avancer ensuite. Est-ce que je suis à la bonne place ? Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire démissionner. Ça veut dire ok, qu'est-ce qui pourrait me plaire ? Qu'est-ce qui me convient en fait là où j'en suis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne me convient pas ? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce que je connais ? C'est déjà commencer à se poser des questions, commencer à se projeter. Le reste suivra. Parce que pour d'autres, alors ici, on a le 2 de bâton, vous voyez, il y a une projection. Là, on ne voit pas ce qu'elle regarde, mais on voit qu'elle regarde vers l'horizon. Mais j'en ai d'autres qui sont encore sur ces énergies de 2 d'épée. Je ne vois rien, je ne peux pas prendre des décisions tellement c'est tellement c'est le brouillard dans ma tête, tellement j'ai la tête dans le guidon. Je n'arrive pas à prendre du recul. Vous avez un mois au niveau professionnel qui est important pour arriver à réfléchir mais de manière factuelle. Pas avec le mental comme ça où c'est le brouillard, où il y a la brume, c'est opaque. Là, on est en train de vous dire de peut-être mettre à plat ou par écrit les choses qui vous viennent dans la tête pour voir quand on les lit et quand on les dit à haute voix pour savoir si c'est faisable ou non et comment ça l'est éventuellement. Ok, alors ici, on vous parle de la résistance et du cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot. C'est comme si on vous disait il y a plein, il y a des choses qui ont pris énormément de temps. Vous avez, peut-être vous également, vous êtes resté dans une situation pendant longtemps parce que vous aviez fait de la résistance, parce que vous ne souhaitiez peut-être pas bousculer la zone de confort. Même si le travail ne vous allait pas ou ce que vous étiez en train de faire ne vous rendait pas heureux, il n'en reste pas moins que c'était mieux que l'inconnu que vous ne connaissiez pas. Là, il y a quelques... Mais je sens qu'on avance de votre côté avec les cartes, je le vois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a duré. On a envie de vous dire qu'il n'a que trop duré. Il est temps maintenant de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur des choses et d'aller vers ce qui vous convient. Mais ça peut être aussi d'avoir un regard nouveau sur votre poste. Vous avez la possibilité de demain ou après-demain d'aller au travail en faisant l'amour ou en ayant un petit peu plus enthousiaste. Vous verrez à quel point votre journée ne sera pas la même d'un côté comme de l'autre en fonction de son état d'esprit. Ici, on vous parle de l'empathie et du page de Pentacle et des choses qui veulent entrer dans votre vie. Le page de Pentacle, c'est ça. C'est aussi une nouveauté. C'est un nouveau départ. C'est un démarrage mais qui demande des efforts. Ce n'est pas comme l'as de Pentacle qui arrive comme ça, un petit peu un coup de pouce de l'univers. Le page de Pentacle, c'est on initie quelque chose de nouveau et ensuite, le reste va avancer au pas également. Donc là, on est en train de vous dire de faire preuve aussi d'empathie, d'avoir un autre point de vue parce que c'est la carte numéro 12, le pendu dans le tarot de Marseille. Là, je ne le ressens pas comme une situation qui est bloquée. Je ressens plus comme on va essayer de tourner la tête vers le bas, faire circuler le sang dans le cerveau pour comprendre des choses et visionner des choses différemment pour ne pas être dans la rancœur, dans la vengeance, mais bien dans la maîtrise de soi et la maîtrise de la situation. À ne pas confondre avec contrôler la situation. Là, on maîtrise justement ces pensées négatives. On arrive à travailler dessus. On n'est plus dans le rapport de force. Justement, la force, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas je montre mes muscles. C'est j'ai la force d'avoir la paix intérieure et de pouvoir initier des choses dans la bienveillance et pas avec force, pas avec autorité, mais avec bienveillance. Très intéressant votre tirage. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner. Vous pouvez avancer parce qu'on voit qu'il y a un choix. Il y a des choses qui s'offrent à vous cette fois-ci à la fin du mois, avant l'année 2023. Pour certains, ce sera début de 2023. Mais il y a des choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Faites de la place mettez de côté un peu la rancœur pour avoir de nouvelles choses. Allez, on regarde le conseil pour vous mes chers cancers. Ici, on vous dit coupe-toi des liens délétères. Bon, je ne sais même pas s'il faut lire la carte tellement ça parle du lâcher-prise. Ici, on vous dit ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Bon, je n'ai plus rien à dire mes chers cancers. On clôture ce tirage sur l'aspect professionnel. Je vous retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, on termine ce tirage par l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui vient vers vous, le bon comme le moins bon. Voir ce qui va être favorable pour vous durant ces prochaines semaines. Allez, c'est parti les cancers. Ici, on vous parle de la bonne récolte, on vous parle de récompense, de mûrissement et de bon timing. Bon, déjà au niveau de ce qui vous entoure, c'est très positif. C'est comme si on vous disait là vous êtes prêt à accueillir les choses. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment fait un travail sur vous, vous avez vu des choses en face. On a vu qu'il y avait des reliquats pour certains au niveau professionnel, mais ça ne concerne pas tout le monde. En tout cas, sur l'aspect sentimental, vous avez peut-être encore plus travaillé. Et derrière, j'ai la relation karmique. On nous parle d'âme-sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Ceux qui me connaissent bien, vous savez que je ne mets pas d'étiquette sur les relations, mais je pense que chaque personne que l'on rencontre, chaque relation, qu'elle dure une semaine ou qu'elle dure dix ans, a quelque chose à nous apporter et à nous apprendre sur nous-mêmes. Allez, on continue. On va regarder sur l'aspect sentimental ce qui vient vers vous. Ici, on a un choix. À nouveau, c'est un sacré mois pour vous le mois de décembre. Ici, on nous parle de festivité et on nous parle d'équilibre avec la balance et de résultats aussi. Magnifique ! Ouais ! Pour beaucoup, vous êtes peut-être actuellement dans la confusion dans votre vie sentimentale, soit avec votre autre où vous ne savez pas toujours sur quel pied danser, ou vous également sur ce que vous souhaitez ou non pour les célibataires. C'est est-ce que peut-être je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je suis prête ou prêt à m'ouvrir à l'amour ? Est-ce qu'il y a la bonne personne pour moi ? Voilà, il y a plein de questionnements et c'est ce qui vous a fait travailler et justement ce qui vous fait avancer pour le coup au niveau sentimental. On va regarder avec le tarot et on en parle juste après. Non, excusez-moi, on me dit de battre un petit peu plus les cartes parce que là, les énergies ne circulent pas trop sur le tarot surtout que c'était un gros tirage tout à l'heure professionnel. Ouais, je sens qu'il a du mal à se abattre. Ok, c'est bon. Alors, pour les amis cancer, magnifique, as de Pintac, il y a quelque chose qui vient dans votre vie, il y a une offre très concrète. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix, il y a une décision à prendre. Bon, on en parle juste après. Ouais, ici, on a la lune, il y a des petites confusions, il y a l'émotionnel qui intervient et oui, on a le deux de Pintacle sur la balance, très très clair et derrière, j'ai l'as de bâton. Il y a une nouveauté très claire dans votre vie ou un second souffle dans votre relation sentimentale. Il y a quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, il y a du nouveau en fait qui souhaite entrer dans votre vie. Ici, on vous parle, vous avez le choix et vous avez l'as de Pintac. Pour ceux qui ont suivi le tirage professionnel, je vous en parlais. Je vous disais quand on a l'as de Pintac, c'est vraiment quelque chose qui arrive de l'univers, un coup de pouce qui vient vers vous. C'est là, vous êtes, est-ce que vous serez prêt à l'accueillir ou non ? C'est la grande question. Mais en tout cas, ça va. Soyez un choix à faire si vous êtes en couple sur la concrétisation de votre relation, sur mettre en place des choses pour faire évoluer la relation. Ça peut être emménager ensemble, agrandir la famille, acheter ensemble. Ça peut être se mettre en couple, officialiser les choses, peu importe. Il y a vraiment cette opportunité qui vient vers vous au mois de décembre et quand on parle de choix ici, ça me dit bien que dans tous les cas, c'est quelque chose qui va modifier l'état actuel de votre relation sentimentale. Mais quand on est sur un as de pentacle et un as de bâton ici, c'est dans le sens positif des choses. Ici, on nous parle de bonne récolte, de festivité et on a la lune. Il y a des choses qui peut-être vont vous remuer émotionnellement, mais dans le bon parce qu'ici, j'ai la festivité. on va retrouver à nouveau de belles émotions, des choses qui étaient un peu enfouies, des choses qui étaient un peu cachées. Encore une fois, peut-être que vous ne souhaitiez plus trop ressentir des choses, vous n'étiez pas au clair, vous n'étiez pas au clair avec vous-même, vous n'étiez pas au clair avec votre autre, vous n'étiez pas au clair dans vos relations. Là, je sens qu'il y a un nouveau souffle, un second souffle qui arrive dans votre vie qui vous sort justement, vous savez, des eaux troubles. C'est vraiment ça. Là, on est sur une carte pleine de couleurs, pleine de vie, pleine de joie qui vous sort de cet état justement, entre guillemets, de léthargie sentimentale. Et ici, on a envie d'équilibrer les choses dans votre vie. Quand on est sur le 2 de Pentacle, on est au four et au moulin, on est à gauche et à droite. On n'est pas dans l'instant présent et on n'apprécie pas ce que l'on a sur l'instant T. On regarde ce que l'on n'a pas. On regarde à gauche et à droite. On regarde le travail, les amis, mais on ne fait pas attention à son autre. On ne fait pas assez attention à soi. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui revient dans votre vie. On essaye d'équilibrer les choses pour justement ce nouveau départ. Et pour accueillir ce nouveau départ, il y a des choses à régler. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et il y a aussi ce côté arriver à vous positionner sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas pour avoir un résultat. Tant qu'on est en danse-ci, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, on veut impérativement que la prochaine relation soit la bonne, soit celle où on va concrétiser les choses, mais dans notre comportement, on ne va pas faire ces actions pour rencontrer ce type de personnes. Voyez cette dualité de je pense à ça mais j'agis différemment. C'est un peu ça le 2 de Pentacle. Et là, on veut équilibrer les choses dans votre vie. Ça peut être aussi j'aimerais bien pouvoir concrétiser ma relation avec mon autre, mais dans ses actions quotidiennes, on pense un peu plus au travail, on est beaucoup au travail, on voit ses amis, on appelle ses amis et on ne fait pas forcément attention à la personne avec qui on est. c'est ça. Ce 2 de Pentacle, c'est ne pas être là où il faut. On est à gauche et à droite mais pas au milieu et il y a quelque chose, on vous aide durant le mois de décembre à être aligné avec vous-même pour avoir le résultat cette fois-ci que vous souhaitez. Alors, on va regarder pour le message conseil. Mes chers concerts, en tout cas, on vous parle ici de bonne récolte. Il y a quelque chose, on vous parle de récompense. Donc, à ceux qui justement font un travail sur eux, se posent les bonnes questions, etc., ça va arriver plus rapidement. Ça ne veut pas dire que les autres font mal, ça veut juste dire qu'on a un temps pour tout et que les choses arrivent au moment où vous êtes prêts. Ce n'est pas au moment où vous faites bien les choses, c'est juste au moment où vous êtes prêts à les accueillir. Allez, on termine le tirage avec ce message conseil et ici, on vous dit parfait. On vous dit je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Bon, c'est exactement ce qu'on souhaite mettre dans votre vie. Ce que je vous disais, c'est de ne pas être à gauche et à droite, d'être aligné au milieu et de faire attention à ce que vous avez déjà. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite un très beau mois de décembre pour terminer cette année. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501